Attention, bref, misère, bref, ça ce sera pour le bêtis si j'ai fait ça, je crois. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue pour cette vidéo. Je retrouve Sam, que vous aviez vu il y a quoi, il y a un an à peu près déjà. Oui, c'est un an à peu près. On a parlé d'un petit film, comment ça s'appelait déjà, Il était une fois en Chine ou un truc comme ça. Il était une fois un petit film de rien du tout. Ouais, voilà, un film de merde. Et aujourd'hui, on s'est dit, tiens, on va vous reparler de cinéma asiatique et de Hong Kong de préférence. C'est plutôt cool puisque je reviens juste de Hong Kong. Voilà, puis comme ça, il peut traduire et rentrer dans des détails que personne en France ne peut rentrer à part ceux qui viennent de Hong Kong, évidemment. Voilà, t'attends pas trop à ce que je t'aide sur ce côté-là. Ah, parce que c'est moi qui dois m'aider tout seul. Tu connais bien le chinois, non, le cantonné ? Tu parles tous les jours. Euh, Shou San Ha. Non, avant, je savais compter jusqu'à trois, je ne savais même plus. Alors, on va aujourd'hui vous parler d'un petit film de rien du tout. Ladies and Gentlemen. Fang Sai Yuk, réalisé par Koryuen en 1993. On dit Fang Sai Yuk en cantonné. Voilà, pour la prononciation exacte. Et on dit Fang Sai Yuk en mandarin. Ah, bravo ! Et si je le dis, ce n'est pas tout à fait juste pour faire genre, c'est presque pour faire genre. C'est parce qu'en fait, vous trouverez pas mal de films à Hong Kong, même si vous regardez les films de la Show Brothers, donc vous risquez de tomber sur le doublage mandarin, on l'appelle Fang Sai Yuk. Et je dis ça parce que sur les DVD Show Brothers sortis chez nous, on l'appelle avec son nom mandarin, et c'est pour que les gens, justement, ne soient pas perdus si jamais ils trouvent ce nom-là, qu'ils sachent que ça en effet le même personnage. Donc, on a dit un film de 1993, réalisé par Koryuen. Koryuen, comme le nom l'indique, à savoir Yuen, il vient de l'Opéra de Pékin. Yuen, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire tigre. Et en fait, tous ceux qui viennent de l'Opéra de Pékin, Jackie Chan et compagnie, en fait, ils ont Yuen dans leur nom. C'est un nom de scène, évidemment. Jackie Chan, comme vous pouvez l'entendre, il l'a laissé tomber pour en prendre un autre. Sam Wong, aussi, par exemple. Mais si on prend des Yuen Biao, des Koryuen, des Yuen Wuping, tout ça vient de cet endroit-là. Le monsieur a été acteur, cascadeur, réalisateur et chorégraphe. Il est surtout connu en tant que réalisateur et chorégraphe. Et pour la petite histoire, c'est celui qui a accompagné Jet Li aux États-Unis et qui a, entre autres, fait les chorégraphies des super films que Jet Li a fait aux États-Unis. Ironie. Et il a aussi chorégraphié des films comme, par exemple, X-Men. La série X-Men, c'est lui qui l'a chorégraphié aux États-Unis. Ça, c'est pour le réalisateur. Dans les rôles principaux, on a qui, là-dedans ? Évidemment, on ne le présente plus. Notre ami Jet Li. On a qui d'autre ? Vas-y, je te laisse. On a Schumann Schock. Oui, exactement. On a Joséphine Xiao. Oui. Oui, je ne me suis pas planté au nom. C'est juste. Et quelque chose à dire sur certains de ses acteurs ? Écoute, je pense que, en fait, pour la petite histoire, c'est justement entre la fin de Il était une fois en Chine et puis pourquoi Jet Li est parti faire ça. C'est parce qu'il s'est un peu pris la tête avec le réalisateur Tui Arc. Et du coup, on l'a débauché pour aller faire un film sur un autre héros légendaire chinois qui est, en l'occurrence, Fang Saio. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans une production un peu concurrente. Il voulait lancer une autre franchise sur ce héros, un peu parallèlement à Wang Ferron. Mais Tui Arc, il a pris un autre acteur pour continuer sa saga. Il était une fois en Chine. Et qui l'a pris ? Et qui l'a pris pour faire cette saga ? Le méchant de ce film. Shuman Shook. Donc, ça veut dire que dans ce film, on a une espèce de Wong Feung contre Wong Feung, sauf qu'aucun des Wong Feung, on a un pré-fantasme, on va dire, de cinéphile. Mais par contre, comme on verra, il y a pas mal de clins d'œil sur Wong Feung, justement, dans ce film-là. Oui, parce que, comme on l'avait dit pour Il était une fois en Chine, avec Il était une fois en Chine, Tui Arc a relancé le cinéma de Kung Fu en mode câblé, etc. Et donc, ce film, c'est un petit-fils d'Il était une fois en Chine. C'est vraiment, un, à lancer la mode, et là, on est en train de suivre. C'est ça, exactement. Et tant mieux pour nous, en fait. Voilà, parce que j'allais dire, et quelle note tu lui donnes à ce film, toi ? Alors, écoute, pour ce film, je lui donne volontiers un 8 sur 10. Alors, moi, j'hésite, parce que c'est clair que si on compare Il était une fois en Chine, il a moins d'ambition, on va dire, et comme on l'a dit, il a pas créé le truc. Mais je l'aime tellement, ce film, je trouve qu'il a une telle énergie, un tel truc, que j'hésite entre 8 et 9. Allez, on va dire 9, soyons de fous. Parce que, quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut dire que c'est un film qu'il faut voir. Absolument. Alors, c'est un de mes films favoris avec Jet Li, déjà. Bien sûr, pas autant qu'Il était une fois en Chine, d'où ma note qui est légèrement plus basse. Mais oui, clairement, c'est vraiment, ça entre dans la légende de Jet Li. Pour la petite histoire, le film, donc on l'appelle les Fungsayouk, mais vous voyez, si vous savez lire, s'écrit la légende de Fungsayouk, parce que, en fait, le titre ricain du film, c'est The Legend. Ce sont des Fungsaki, là, The Legend, dire-moi ça. Pour faire simple. Voilà, pour faire simple, ils ont dit The Legend. Mais pour la petite histoire, la version américaine est coupée de 10 minutes. Donc faites attention, si vous prenez un DVD étrange et autre, à la durée du film. Et je dis ça parce qu'ici, on a la VF et la VO qui sont pas sur le même DVD. Je sais pas si c'est indiqué quelque part. Voilà, exactement. Il y a 10 minutes d'écart, comme tu vois, entre la VF, 90, la VO, 100 minutes. Ok. Donc la VF est coupée. Donc il faut le voir en VO. Ça lui, ça lui pose des problèmes, comme vous pouvez l'imaginer. Il a souvent vu en VF, je suppose. D'ici là, j'ai jamais dû le voir en VF non plus. Comme on a dit, donc on est dans la continuité d'Il était une fois en Chine. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on a des combats câblés, etc. Mais ce film est beaucoup plus une kung fu comédie. Alors, c'est vrai que l'ambiance est vraiment très différente par rapport à Il était une fois en Chine. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas copier complètement. Mais c'est vrai qu'en fait, dans la représentation populaire de Feng Sao, c'est quelqu'un dont le caractère est très différent. Il n'est pas du tout sérieux à la base. Et puis voilà, c'est un peu un gamin. Alors, c'est un gamin, mais si on regarde, c'est le genre de rôle qu'on retrouvait, par exemple, chez Jackie Chan, quand il faisait Drunken Master, ou Snake in the Eagle's Shadows. Donc en français, le chinois se déchaîne, si tu ne connaissais pas le titre. D'accord. Je me déchaîne. Attention. Bref. Misère. Bref. Ça, ce sera pour le bêtisier de ça, je crois. Donc, je disais, si vous avez une coupe, c'est normal. Je disais donc que c'est quelque chose d'assez classique. Dans la kung fu comédie, Jackie Chan avait déjà interprété ce genre de gamin espiègle qui sont censés avoir 16, 17 ans, alors que les acteurs ont 30 et quelques années. Déjà, pour commencer. Mais qui, paradoxalement, ne j'aime pas du tout le film. Au contraire, je trouve que ça leur donne un certain caractère second degré. Si c'était vraiment des adolescents, tu aurais peut-être plus envie de leur coller des beignes. Genre, petit con, t'enviens. Là, c'est surjoué, le côté enfantin et tout ça. Bon, si le gamin est aussi fort que Jet Li, je ne pense pas que tu réfléchirais à deux fois avant de lui coller une beigne, quand même. Bah, tu sais, il est petit. Ça, on va arrêter. On va arrêter ces blagues-là. Mais, ce que je trouve très fort dans ce film, c'est qu'on a beaucoup de combats de grande qualité. Et on a aussi, justement, de l'humour que je trouve très, très drôle. Le film est vraiment drôle. Tout à fait. Et c'est l'une des grandes forces de ce film, justement. Ça lui donne un côté fraîcheur. Quoique, en fait, on peut quand même diviser ce film en deux parties. Parce que la première partie du film est relativement comique. Et au fur et à mesure, en fait, on y reviendra également avec l'évolution du personnage principal. Mais au fur et à mesure, on sent, voilà, il y a une évolution vers quelque chose de beaucoup plus dramatique. Bah, en fait, c'est pas compliqué, j'ai envie de te dire. C'est le passage à l'âge adulte, ce film. C'est ça. D'ailleurs, le père lui dit, à un moment donné, il lui dit, je t'ai vu devenir un homme, c'est bon, je peux mourir. Hum hum. Hum hum. Donc, on a cette notion-là, justement, d'adolescent qui fait des sottises. Et qui devient un grand. Au niveau de l'humour, on voit que c'est très vaudevillesque. C'est très de, lui, il va se marier avec lui, mais il ne veut pas se marier avec lui, alors qu'il est amoureux de l'autre. C'est ça, c'est ça. Il y a plein de quiproquos et de situations comiques. Et c'est encore plus flagrant quand on écoute, enfin, quand on comprend la version cantonaise originale. Parce qu'il y a énormément de jeux de mots aussi. Et puis, c'est vrai que pour traduire ce genre d'humour, c'est un peu compliqué. Ah, intéressant. Mais du coup, j'ai une question, parce qu'il y a un des sujets qui est intéressant, c'est le quiproquo entre les deux mères, on va dire. Tu crois que c'est le frère de Fong Sayouk et qu'elle tombe amoureuse du frère de Fong Sayouk. En fait, c'est la mère de Fong Sayouk qui est déguisée en frère de Fong Sayouk qui n'a pas de frère. Et là, au début, ça commence un peu de manière humoristique, tu vois, genre, je suis amoureuse de ton frère, machin. Et en fait, si on regarde bien, il y a presque un sous-entendu presque dramatique de femme qui n'a pas été comprise, peut-être parce qu'elle a un penchant lesbienne aussi. Ça peut être un sous-entendu. Est-ce qu'il y a des jeux de mots là-dessus ou une direction qui est plus marquée dans le film ? En tout cas, il y a un jeu de mots sur le nom du supposé frère de Fong Sayouk. Voilà, parce que normalement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais Fong Sayouk, ça veut aussi dire petit. Enfin, le son, la sonorité, c'est comme petit. Et puis, le grand frère, il s'appelle Fong Sayouk parce que tai, ça veut dire grand. D'accord. Alors qu'en fait, au niveau du caractère, ça, il s'est plutôt, ça veut dire le monde. Voilà, juste la touche culturelle, la petite parenthèse culturelle. La chère laïque. Juste pour revenir au contexte du film, parce qu'en fait, je voulais expliquer un peu par rapport à la période historique où se déroule le film. Ce n'est pas du tout la même période où, en fait, il était une fois en Chine d'ailleurs. Ça se passe bien avant, il me semble. Alors, ça se passe environ une centaine d'années avant. Ouais, c'est bien avant. Voilà, donc plutôt à Weng Sayouk, il était une fois en Chine plutôt au 19e siècle, en 1800 quelque chose. Et puis, l'histoire de Fong Sayouk, ça se déroule 100 ans avant, c'est-à-dire vers 1750 environ. Parce qu'en fait, l'empereur qui l'ont contenu, Étienne Long en mandarin, il a vécu, voilà, il est né en 1711 et mort en 1795, 99 pardon. Et donc, voilà, c'est cette période-là, période historique où la dynastie Manchu était encore relativement puissante. C'était en fait, cet empereur-là, c'était le summum de la puissance Manchu. Et après lui, ça va se dégrader non-stop jusqu'à la colonisation, etc. Enfin, la colonisation des puissances étrangères, etc. et la fondation de la République. Donc, parallèlement à cette histoire, c'était quand, voilà, il faut distinguer au niveau du contexte historique que, à ce moment-là, la Chine était dirigée par, donc, pas des Chinois de l'ethnie majoritaire, pas des Han, mais des Manchu. Et donc, l'histoire, la trame principale se passe avec beaucoup de, il y avait beaucoup de sociétés secrètes à cette époque qui voulaient renverser un peu cette dynastie Manchu et faire revenir la dynastie des Ming, c'est-à-dire la dynastie des Han, enfin, pardon, avec l'ethnie des Han, je veux dire. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est la trame de fond de ce film. Mais, tant qu'on y est, parlons du personnage en lui-même, parce que si ce film se base sur un personnage historique, etc., c'est clairement pas la version officielle, on va dire. Ah, clairement pas, c'est pour ça que c'est la légende de Feng Saiyuk. Mais c'est même la légende en mode, on va dire, grand public et fun, parce que Feng Saiyuk, si on prend l'histoire légendaire, parce que l'histoire avec un grand H, c'est toujours compliqué. Normalement, Feng Saiyuk, c'est un personnage qui a été, comme dans le film, élevé par sa mère aux arts martiaux. Il aurait fait un tour à Shaolin, je sais pas exactement où, dans son évolution, dans sa formation, on va dire. Il aurait été trempé dans je sais pas quel liquide pour le rendre invulnérable, un peu à la manière d'un Achille. Sauf que lui, c'est pas le talon, lui, c'est les couilles. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est mort, on lui a pété les couilles. Bien vu, t'as fait de bonnes recherches, dis donc. Non, j'ai vu un autre film où ils expliquent. Ah, d'accord. Je suis pas con, quand même. Oui, alors, c'est top, c'est tout à fait ça, ouais. Et justement, lui, il est connu pour avoir combattu, justement, les Manchus. C'est ça, il faisait partie de la société secrète qui voulait renverser le pouvoir des Manchus. Et finalement, dans ce film, c'est évoqué, mais c'est pas le centre du film. On est clairement plus, comme on l'a dit, dans un humour d'amourette, de trucs, comme ça. Alors, je dirais plutôt que ce film-là est en train de raconter les débuts héroïques de ce personnage. Oui, tout à fait. Ce qui va l'amener, justement, comme on l'a dit, de l'enfant à l'âge adulte. Quelqu'un qui est responsable face à la situation et face aux... Bon, responsable, quoi. Exactement, voilà. Et on peut parler aussi de certains autres personnages. Donc, en fait, le film se repose essentiellement sur deux familles, deux familles différentes. Oui. Donc, la famille de Fonsayouk avec sa mère et son père, qui sont justement des Chinois Han, de l'ethnie majoritaire. Et la famille de Tiger, lui. Leïl. Tiger, voilà. Tiger, ça, c'est du cantonais. Tiger. Tiger, uppercut. Qui est en fait un gouverneur, le nouveau gouverneur de canton et qui est Manchu, avec sa famille qui est Manchu, sa femme et puis sa fille. Et justement, la trame au début, c'est justement que pour gagner un peu le respect de la population locale, c'est-à-dire la population Han de canton, il voulait organiser un concours, une compétition martiale et dont le gagnant gagnerait la main de sa fille. Si je peux me permettre, c'est inspiré d'un fait historique, toujours historique avec des guillemets, de Fonsayouk, qui s'est battu contre l'ail le tigre lui-même. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était sur des poteaux où en bas, il y avait des piques. Et en fait, il avait défié les hannes en disant, il n'y en a aucun qui arrivera à me battre. Et justement, Fonsayouk, son premier fait d'arme célèbre, c'est qu'il s'est battu contre l'ail le tigre. Il l'a tabassé, il l'a fait tomber et puis il l'a gagné. Mais ça, dans le film, c'est détourné. Parce que ça devient une histoire de celui qui gagne, il remporte la main de ma fille. Et celui qui tombe, il ne meurt pas. C'est ça, exactement. D'ailleurs, justement, la règle dans la compétition de ce concours est assez originale. Parce que ça donne des combats assez créatifs. De se battre sur des poteaux. Et puis, le fait de toucher un orteil par terre, ça signifie déjà avoir perdu. Donc, ça donne des situations assez drôles, assez comiques. Oui, où au lieu de tomber, ils vont s'accrocher à d'autres personnes. Ils vont monter sur les épaules des gens. Ils vont se battre en l'étant sur des gens. Donc, si vous avez vu, je ne sais pas, par exemple, peut-être un film qui a fait plus de vues en France, Hong Back. Par exemple, quand ils sautent sur la tête des gens, là, ils le font pendant toute une scène. Évidemment, on truqué, on ne va pas se mentir. Mais pour dire que c'est très créatif à ce niveau-là. C'est ça. Tu as parlé des personnages, je voudrais revenir sur un personnage qu'on a presque l'impression de minimiser, mais qui est hyper important dans le film. C'est le personnage de la mer. Ah oui. De la mer ou des mers. On va commencer par la mer. En fait, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est que, bien que c'est un film de 93, au final, par rapport à notre période, quand on le revoit à notre période, c'est assez avant-gardiste. Parce que tous ces personnages... Tu as parlé des femmes fortes. Eh, bravo ! Tous ces personnages de femmes fortes qui sont à la mode en ce moment, avec la vague des MeToo et machin truc, en fait, elles sont vraiment bien représentées dans ce film. Et de manière pas du tout artificielle, de manière très naturelle. C'est naturel, c'est normal, ça ne fait pas forcer. Pour vous dire, le tigre, dans le film, ne sait pas faire du Kung Fu. Et celui qui doit battre quelqu'un pour épouser sa fille, en fait, il doit battre sa femme. Et c'est sa femme qui se bat. C'est elle qui est balèze. Et c'est un peu la même chose dans la famille de Fang Sa-Yok. C'est-à-dire, le père, il ne sait pas faire de Kung Fu du tout. Et par contre, c'est sa mère qui va tout le temps se bagarrer, etc. D'ailleurs, la mère et le fils, c'est plus prères et sœurs. Ils ont essayé de jouer cette carte de dualité entre les deux. Plutôt de complicité, mais une complicité vraiment bien. Et puis, la mère est toujours dans les combines de son fils. Elle le couvre, etc. Et le fils aussi. Quand le papa veut donner une correction à la maman, il s'interpose et il commence à jouer. En fait, ça m'a fait un peu penser à Drunken Master 2, qui est sorti une année après. Ah, tout à fait. Oui, t'as raison. On a aussi ce côté dualité, la mère un peu fofolle. C'est ça, c'est ça. Et la complicité mère juste. Exactement. Même si là, elle est différente. Et je trouve qu'elle est encore un peu plus poussée dans celui-là. Elle est un peu plus appuyée. Ok. Mais pour revenir vite fait au côté femme-forte, j'ai déjà dit plusieurs fois que dans le cinéma de Hong Kong, les femmes-fortes, il y en a depuis longtemps. Il y a ce qu'on appelle le Girls with Gun. Oui. Je veux dire, là comme ça, je ne pourrais pas t'en citer des millions aussi. Enfin, je pourrais te citer She Shoot Straight. Et je ne sais pas, moi, In the Line of Dirty, la saga, ou des trucs comme ça. Mais pour dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas les années 2010 et quelques qui ont apporté quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Et quand c'est bien fait, comme dans ce niveau-là, quand c'est naturel, pourquoi est-ce qu'elle fait du Kung-Fu et pas le père ? Parce qu'elle fait du Kung-Fu, puis c'est tout. Et je te dise, pourquoi toi, tu fais du Ping-Pong dans le Club du Coin et tu ne fais pas de la gymnastique artistique ? Parce que tu fais du Ping-Pong. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouh là, je viens de dire Ping-Pong, ça va être raciste. J'en ai rencontré, je voulais dire un truc, je voulais dire une connerie, tu vois. Je voulais pas dire des arts martiaux et j'ai dit une connerie. Voilà, ça m'apprendra. Bref. Par contre, dans la famille de Fensayop, justement, c'est assez rigolo parce qu'en fait, la mère qui est très forte dans les arts martiaux, elle se fait corriger par son mari. Et son mari, il ne sait pas se battre. Mais par contre, il a ce sens de la droiture qu'on retrouve chez Wenfayop, par exemple. Tu vois, ce côté moral, et puis droit, et puis... Et puis, il dit des poèmes aussi. Ouais, ça finit par exciter sa femme. Voilà, ça c'est un délire, en fait. Elle tombe amoureuse de lui parce que quand il récite des poèmes, elle est toute chose, en fait. Donc, ouais. On peut peut-être revenir au combat ? Ouais, vas-y. Juste pour vous dire que, comme on a parlé déjà avant des combats, les chorégraphies au niveau... Voilà, durant la compétition pour le mariage de la fille de... Kataguruma. ...de Tiger. En fait, tout au long du film, les chorégraphies sont très inventives. Pas seulement durant cette scène-là, mais aussi dans... Voilà, dans tous les combats, chaque scène a son petit truc, son petite inventivité, que ce soit au niveau des armes, que ce soit au niveau des décors, des environnements. Voilà, même à la bataille finale, où il devait se battre pour éteindre le feu sur une corde. Et puis ensuite, à un moment, il s'est retrouvé en dessous d'une scène. Voilà, sous une scène, dans un petit espace. Voilà, il devait se battre en posture très basse, etc. C'est assez inventif tout le long, donc ça fait plaisir. C'est pas juste des gens qui se tapent dessus une scène de combat, une scène de combat. C'est les scènes de combat, comme j'avais déjà dit, d'ailleurs, je l'avais dit pour John Wick 3, par exemple, qu'une bonne scène de combat peut en plus avoir une idée. C'est-à-dire que tu peux dire, ah tiens, cette scène-là, scène avec le gros bâton, la scène sur les poutres, la scène, c'est pas juste, on se tape dessus pour la xième fois, et on a déjà vu ça un milliard de fois. Tout à fait. Même au niveau des choix des armes, avec les bâtons, la longueur des bâtons, ensuite, ils se battaient avec la corde. C'est vrai, c'était très bien au niveau chorégraphie, et puis au niveau de la lisibilité, il n'y a pas de problème, non ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas, c'est toi qui... Moi, je fais chier tout le temps là-dessus, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'à force de bouffer des bons combats, justement, quand on a des moyens, tu fais chier, toi. Là, ici, oui. Alors, ce n'est pas toujours du long plan, mais d'ailleurs, j'ai essayé de mettre un extrait, je me suis dit qu'il y a quand même des plans où les gens, ils enchaînent des coups sur un plan, et c'est fluide, bon, ça va travailler, ça va accélérer tout ce que tu veux, mais je veux dire, c'est fluide, et la lisibilité est parfaite. Alors, bien sûr, on voit des petites astuces de montage, des trucs et des machins, on n'est pas bête, on voit des doublures à certains moments, on voit que Jetly s'appuie contre un mur, et on voit le mur qui est mou, qui fait bouc bouc quand il s'appuie dessus, ou alors, tu sais, quand ses potes viennent le voir, quand il fait semblant d'étudier, il s'assuie par-dessus le mur, tu sais, c'est censé être des tuiles, et puis en fait, tu vois que c'est plus que ça mousse, tu vois que les tuiles, elles se pliquent, je ne sais pas si tu as vu, c'est cool comme une maison, moi j'ai vu ça, je me dis, oh putain, c'est énorme, on peut voir aussi un câble à un moment donné, c'est pas parfait, évidemment, mais c'est vachement bien, moi je trouve que c'est un film qui déborde d'énergie, d'énergie positive, qui est drôle, qui équilibre très bien les moments de combat, les moments d'humour, les moments dramatiques, parce que le film devient très dramatique à un moment donné, ce qui se passe, c'est quand même vachement dramatique. C'est ça, c'est ça. Il y a un parfait mélange entre comédie, drame, action, politique, historique. Mais le côté politique historique, il n'y est pas comme il était une fois en Chine, c'est-à-dire il reste quand même, il est là. C'est une trame de fond. Voilà, c'est une trame assez classique d'ailleurs, dans le film de Kung Fu, mais il est là pour être là justement, mais c'est pas appuyé long et chiant, on est vraiment là pour passer un bon moment. Il était une fois en Chine, c'était pas long et chiant. Voyons, tu me connais. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à un stéréotype, on pourrait imaginer qu'un film partirait dans le drame politique et tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un pur film de divertissement et qui fonctionne superbement bien. Et moi, j'ai envie de mettre en avant. Alors, c'est le travail de Joséphine Xiaohu en tant que maire de Feng Sa-Yuk. Elle est énorme, c'est la meilleure actrice du film. Cette scène, elle est oufissime. Je trouve que Jet Li, il est magnifique aussi. Il dégage une candeur d'une certaine manière qui est folle. Et puis son évolution est assez bien faite aussi. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il arrive des drames et puis sa personnalité va changer. La situation va le pousser à être beaucoup plus mature d'un coup. Et je trouve que ça s'est bien fait. D'accord. Et Michel Reyes ? Magnifique. J'allais dire, elle est trop belle, c'est pas possible. Si vous aimez pas les asiatiques, ça va pas vous plaire, mais si vous voulez voir une jolie femme asiatique qui en a dans ce film, vous pouvez regarder, y a pas de soucis. Elle est juste magnifique. Tu la vois, tu te fais, moi aussi je serai tombé amoureux. Après, évidemment, on peut aussi dire que ce film a un côté kitsch. Parce que c'est quand même un film qui est peut-être pas facile d'accès pour tout le monde. Tu vois, je veux dire, y a quand même le coup de Y-Court avec sa natte tendue derrière. Y a quand même ces combats hyper câblés. Y a quand même cet humour un peu particulier qui peut-être, pour quelqu'un qui connaîtrait pas, ça va être difficile d'accès. Mais j'ai envie de lui dire, tant pis pour lui. Il faut faire l'effort parfois de voir qu'il y a des films qui sont un peu différents dans leur structure, dans leur manière d'être. et je trouve que ça fonctionne parfaitement. Est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter sur ce film ? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, est-ce qu'il faut voir ce film ? Absolument. Sans hésitation. Juste un petit mot rapide parce que c'est magnifique qu'il faudrait. À savoir qu'ils sont sortis séparés aussi à l'unité. Officiellement, c'était pas HK Vidéo, c'était Métropolitaine, mais c'est la même chose pour ceux qui ne savent pas. Y a le 2, Feng Saiyuk 2, que personnellement, je ne l'ai vu qu'une fois pour le moment, mais je l'ai trouvé moins bon. Il est largement moins bon. Je trouvais qu'il fonctionnait beaucoup moins, mais le premier, je pense qu'on peut taper dedans, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est très très bon. Excellent même. Donc, Feng Saiyuk, foncez le voir. Désolé, il fallait que je la fasse. Allez, merci à vous d'avoir regardé. Si ça vous a plu un minimum, likez, commentez et partagez. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas, moi, un autre film de Hong Kong peut-être ? Maybe. Maybe. Be or not to be. Oula, mais ça, c'est des colonisateurs. Fait gaffe. Ciao, ciao. Ciao. Qui disent que de la merde.